Aimer quelqu'un, c'est le lire. C'est savoir lire toutes les phrases qui sont dans le cœur de l'autre, et en le lisant, le délivrer. C'est déplier son cœur comme un parchemin et le lire à haute voix, comme si chacun était à lui-même un livre écrit dans une langue étrangère. Il y a plus de textes écrits sur un visage que dans un volume de la Pléiade. Et quand je regarde un visage, j'essaie de tout lire, même les notes en bas de page. Je pénètre dans les visages comme on s'enfonce dans un brouillard, jusqu'à ce que le paysage s'éclaire dans ses moindres détails. Nos propres actes nous restent indéchiffrables. C'est peut-être pourquoi les enfants aiment tant qu'on leur raconte sans fin tel épisode de leur enfance. Lire ainsi l'autre, c'est favoriser sa respiration, c'est-à-dire le faire exister. Peut-être que les fous sont des gens que personne n'a jamais lus, rendus furieux de contenir des phrases qu'aucun regard n'a jamais parcourues. Ils sont comme des livres fermés. Une mère lit dans les yeux de son enfant avant même qu'il sache s'exprimer. Il suffit d'avoir été regardé par un nouveau-né pour savoir que le petit d'homme sait tout de suite lire. Il est même, comme les grands lecteurs, il dévore le visage de l'autre. On lit en quelqu'un comme dans un livre. Et ce livre s'éclaire d'être lu et vient nous éclairer en retour. Comme ce que fait, pour un lecteur, une très belle page d'un livre rare. Quand un livre n'est pas lu, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Ce qui peut se passer de plus terrible entre deux personnes qui s'aiment, c'est que l'une des deux pense qu'elle a tout lu de l'autre et s'éloigne. D'autant qu'en lisant, on écrit au fur et à mesure et dont les phrases peuvent s'enrichir avec le temps. Le cœur n'est achevé et fait que quand il est fracturé par la mort. Jusqu'au dernier moment, le contenu du livre peut être changé. On n'a pas la pleine lecture de ce qu'on lit tant que l'autre est vivant. Dieu serait le seul lecteur parfait, celui qui donne à cette lecture tout son sens. Mais la plupart du temps, la lecture de l'autre reste très superficielle et on ne se parle pas vraiment. Peut-être que chacun de nous est comme une maison avec beaucoup de fenêtres. On peut appeler de l'extérieur et une fenêtre ou deux vont s'éclairer, mais pas toutes. Et parfois, exceptionnellement, on va frapper partout et ça va s'éclairer partout. Mais ça, c'est extrêmement rare. Quand la vérité est claire partout, c'est l'amour. Deux choses nous éclairent qui sont toutes les deux imprévisibles, un amour et une mort. C'est par ces événements seuls qu'on peut devenir intelligent, parce qu'ils nous rendent ignorants. Ces moments où il n'y a plus de social, plus de vie ordinaire, sont peut-être les seuls sont peut-être les seuls où on apprend vraiment parce qu'ils amènent une question qui excède toutes les réponses. Le poète est un autiste qui parle. L'autiste, c'est un homme nu dans une pièce vide. Il n'éclaire rien parce qu'il retient sa lumière, mais en écrivant, il retourne sa peau et l'envers de cette peau est chamarré de couleurs splendides. L'autisme est un soleil inversé. Ses rayons sont dirigés vers l'intérieur. L'empathie, c'est, à la vitesse de l'éclair, sentir ce que l'autre sent et savoir qu'on ne se trompe pas, comme si le cœur bondissait de la poitrine pour se loger dans la poitrine de l'autre. L'improvisation, c'est beau. C'est comme attraper l'éternel par les cheveux. On prend le ciel et on le cou à la terre. La vie est une fête de sa propre disparition. La neige, c'est comme des milliers de mots d'amour qu'on reçoit et qui vont fondre. Les roses sont comme des petites paroles brûlantes qui vont s'éteindre. Et celui qui arrive à les déchiffrer doit être d'une précision hallucinante s'il veut être cru, s'il veut parvenir à faire voir à d'autres ce qu'il a vu. Penser, c'est regarder au fond d'un puits et y laisser filer un seau relié à une chaîne et avoir le plaisir de le ramener plein à ras bord d'une eau noire où se reflètent toutes les étoiles. Il y a un critère de la vérité. C'est qu'elle vous change. Ça bouleverse comme un amour la vérité. La vérité nous rend cette candeur première la beauté de celui qui entre dans une église pour prier sans être vu ou de celui qui ouvre un livre dans un jardin public. Le visage devient alors comme une petite chapelle. C'est beau. On dirait un départ sur place. L'intelligence cherche toujours quelque chose à aimer. Le but étant de devenir soi-même comme le ciel étoilé. La vie est une fête de sa propre disparition. La neige c'est comme des milliers de mots d'amour qu'on reçoit et qui vont fondre. Les roses sont comme des petites paroles brûlantes qui vont s'éteindre et celui qui arrive à les déchiffrer doit être d'une précision hallucinante s'il veut être cru. S'il veut parvenir à faire voir à d'autres ce qu'il a vu. Le courage n'est pas de peindre cette vie comme un enfer puisqu'elle en est si souvent un c'est de la voir telle et de maintenir malgré tout l'espoir du paradis. Écrire et voir c'est pareil et pour voir il faut la lumière. Le paradoxe c'est qu'on peut trouver la lumière dans le noir de l'encre. c'est comme de la nuit sur la page et c'est pourtant là-dedans qu'on voit clair. Je ne vois toujours pas de différence entre la pensée pure et une petite paquerette. Je suis toujours hostile aux dogmes de la théologie comme au système philosophique. Vouloir expliquer le monde c'est comme vouloir faire entrer des roses dans un vase à coups de marteau. Quand on veut expliquer notre pensée se rigidifie immédiatement à notre insu. Pour ma part je n'aime pas qu'on m'explique j'aime mieux écouter avec mes yeux. Au fond je crois que je déteste le bon goût les intellectuels chics raffinés et la façon qu'ils ont de se partager le gâteau du monde. Ce qui est terrible avec les intellectuels c'est leur esprit de sérieux parce qu'on ne sait rien de cette vie ni de l'autre. alors par quel tour de force en arrivent-ils à une suffisance ? Par leur opinion ils arrivent à faire tourner le vrai comme on fait tourner le lait. Pour ma part les conversations les plus inouïes que j'ai eues c'était en m'agenouillant à côté d'un enfant de façon que ma tête soit à la hauteur de la sienne. D'ailleurs si on interdisait aux auteurs de mettre leur nom sur la couverture de leur livre la plupart n'auraient même pas commencé à écrire une seule ligne. Il y a de rares livres dans lesquels on voit la vie grandir mais la plupart du temps c'est seulement le nom de l'auteur qu'on voit grandir. Le plus grand écrivain on ne connaît pas son nom. C'est celui qui a écrit à la Clairefontaine ou Gentil Coquelicot. Je n'attends rien d'autre d'un écrivain que ce que j'ai reçu de mes parents qu'il me console m'éclaire m'aide à grandir et à me séparer de lui. m'éclaire m'éclaire C'est parti !